Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Rien à guérir. Oui, c'est parce qu'il n'y a rien à guérir et parce que certains ne le comprennent pas qu'il était indispensable que le Parlement légifère sur l'interdiction des thérapies de conversion. Trop de gens souffrent de ne pouvoir être tout simplement eux-mêmes. Nous le constatons tous les jours, les différences engendrent parfois la peur et dans une spirale infernale, souvent engendrent l'agressivité. Mais l'autre n'est jamais seulement différent, il a aussi quelque chose en commun, avec moi, avec chacun de vous, avec nous, quel que soit son langage, sa culture, son comportement, son apparence physique, ses valeurs morales, son orientation sexuelle, son genre ou son absence de genre. C'est la raison pour laquelle le groupe Démocrate salue et soutient, Madame la Rapporteure, votre combat contre les thérapies de conversion. Mais j'y associe aussi notre collègue Jean-Luc Laglaise, qui depuis très longtemps est investi sur ces sujets. Votre proposition de loi découle de la mission flash de la Commission des lois que vous avez conduite avec notre collègue Bastien Lachaud, sur les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Cette proposition de loi va contribuer à apaiser notre société, à la renforcer en posant une interdiction claire et sans ambiguïté. Les thérapies de conversion, ces pratiques d'un autre âge, sont intolérables, elles sont inacceptables dans un état de droit. Alors certes, notre droit pénal permet déjà de réprimer un certain nombre de faits qui constituent ces thérapies, comme le harcèlement ou les violences physiques. Mais cette loi va plus loin. Elle est un message fort, indispensable envoyé aux victimes, aux acteurs de terrain, aux pseudo-thérapeutes qui s'autoproclament experts en la matière et à certains représentants ou fidèles de culte ou de croyance qui veulent guérir là où il n'y a rien à guérir. Aujourd'hui, la société tout entière, par le biais de la représentation nationale, va pouvoir clairement et efficacement donner à la loi les moyens de prévenir et sanctionner les thérapies de conversion afin que les bourreaux ne restent plus impunis. Chers collègues, nous allons acter la création de deux nouveaux délits réprimant les pratiques visant à la conversion ainsi qu'à l'exercice illégal de la médecine. Nous allons permettre de guider et faciliter la démarche des victimes qui sont encore trop souvent entravés par l'absence d'infractions spécifiques. Ce dispositif est renforcé par la création de circonstances aggravantes relatives à ces pratiques pour certains délits déjà existants, comme les violences ou les actes de torture. Toutefois, le nouveau délit autonome ne comporte pas pour sa part qu'une seule aggravation si la victime est mineure. Or, il existe d'autres situations que la loi doit prendre en compte, notamment en cas de vulnérabilité de la victime ou lorsque l'auteur des faits exerce une autorité sur celle-ci. Le groupe démocrate et nos collègues de La République En Marche ont ainsi déposé un amendement visant à ajouter de nouvelles circonstances aggravantes pour mieux tenir compte de la réalité. Par ailleurs, un autre de nos amendements propose de rehausser, et nous aurons le débat sur ce sujet, le quantum des peines applicables. Les faits qui entrent dans le champ de la nouvelle infraction peuvent aller jusqu'à des pratiques aux conséquences qui nécessitent, selon notre groupe, un quantum de peines plus adaptées. Nous défendrons également un amendement donnant la possibilité aux associations, luttant contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, de porter plainte au nom des victimes de thérapie de conversion. Cela permettra de consacrer dans la loi le rôle des acteurs associatifs qui sont essentiels dans la prise en charge des victimes. Pour terminer, je voudrais rappeler combien il est nécessaire de mettre en place un véritable suivi des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Comme j'ai pu le dire en commission, il n'existe pas de statistiques précises sur ce phénomène. Certes, nous savons qu'il est ancien et nous constatons une augmentation inquiétante des signalements ces dernières années, ce qui tend à prouver que le phénomène prend de l'ampleur. Un amendement adopté en commission a supprimé le rapport prévu sur ce sujet parce que le gouvernement, semble-t-il, a déjà prévu un dispositif. Alors, je vous demanderai, Madame la Ministre, de nous indiquer quel est le type de dispositif de suivi il s'agit précisément et qu'avez-vous prévu en ce sens. Enfin, des associations ont soulevé la crainte que le texte ne conduise à confondre les thérapies de conversion avec les pratiques nécessaires et bénéfiques qui permettent un soutien psychologique en vue d'une libre affirmation de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Alors là aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Sur ce point, il est essentiel qu'il n'y ait pas de confusion et tout le monde l'a dit sur ses bancs, entre l'esprit de ceux qui seraient amenés à appliquer ou à se prévaloir de cette loi. Chers collègues, le groupe démocrate votera cette proposition de loi parce que toutes les identités de genre et toutes les orientations sexuelles ont leur place dans notre société parce que nous sommes riches de notre diversité.